Hello mes amours, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à l'occasion des 25 ans de Disneyland Paris. En ce 12 avril 2017, je vous propose de découvrir 25 secrets sur le parc parisien. Pour commencer, saviez-vous que Disneyland Paris a ouvert officiellement ses portes au public le 12 avril 1992, la même année que la sortie d'Aladdin au cinéma ? Il s'agit de l'ouverture du 4e parc mondial après Disneyland California, Walt Disney World et Tokyo Disneyland et sa surface représente un cinquième de Paris. On fête les 25 ans de Disneyland Paris, mais saviez-vous que les Walt Disney Studios fêtent eux leurs 15 ans cette année ? Le 16 mars, le parc a célébré son anniversaire. Vous saviez que notre château est le premier dont on peut voir l'intérieur ? Je pense qu'il y a eu des rénovations à celui de Californie puisque comme vous pouvez le voir dans l'un de mes vlogs dans ce parc, j'avais pu visiter l'intérieur. Ça explique ceci dit pourquoi c'était des projections très futuristes de l'histoire de la Belle au bois dormant. 4. L'axe du château a été vraiment bien pensé par les Imaginers et je vous mets au défi d'essayer de le prendre en contre-jour car c'est littéralement impossible. Aussi, Main Street a été fait de telle façon que vous avez l'impression que le château est loin alors que la sortie est toute proche. Si vous regardez bien, vous découvrirez des escargots sur les toits du château de la Belle au bois dormant en hommage à la Bourgogne. 6. Saviez-vous que le dragon situé en dessous du château n'était pas celui de Maléfique mais de Merlin l'Enchanteur ? Contrairement à ce que beaucoup pensent, et moi aussi d'ailleurs jusque là, le dragon n'était pas vraiment lié à l'histoire de la Belle au bois dormant. L'information a été confirmée par Disneyland Paris et cela explique la présence de l'épée d'Escalibur ainsi que la boutique de Merlin dans le château. A plusieurs endroits dans Disneyland Paris, vous pouvez découvrir les premiers plans et concepts arts imaginés pour le parc. Par exemple, on peut y voir l'emplacement qu'aurait pu avoir l'attraction de la petite sirène sur le plan original et de la Belle et la Bête que les fans attendent toujours. Rendez-vous dans la boutique à l'entrée du parc pour pouvoir voir ces plans. Ces plans sont vraiment instructifs et cela nous permet notamment de voir que Discoveryland aurait dû de base être une grande montagne, ce qui explique les énormes rochers que l'on voit à certains endroits du land. 9. Saviez-vous que le cinéma qui projetait Captain E.O. et Sherry J'ai Rétrissi le public s'appelait à l'ouverture du parc Cinémagic ? Il a désormais changé de nom pour le Magic High Theater ou Discoveryland Theater, tandis que Cinémagic, qui a fermé ses portes le 29 mars 2017, était au Walt Disney Studios. A l'origine, Disney Village s'appelait Festival Disney et était composé à l'ouverture de Disneyland Paris de 6 boutiques, un bureau de poste, l'office de tourisme, 5 restaurants, le club disco Hurricanes, un western dance hall et le Disney spectacle Wild West. Ça a bien changé depuis ! Entre Disney Village et les parcs Disneyland Paris, juste à côté de la boutique World of Disney, vous avez différentes plaques qui vous montrent les distances avec tous les parcs du monde. Ceci dit, ça serait cool qu'ils le mettent à jour en rajoutant Shanghai Disneyland. Revenons à Disneyland Paris avec quelques attractions disparues du parc depuis son ouverture. Je peux ainsi vous parler du Visionarium Circle Vision 360, situé à la place de Buzz l'Eclair aujourd'hui. Les visiteurs ainsi que Jules Verne étaient accueillis par Timekeeper, le gardien des temps, afin de découvrir les merveilles d'hier et aujourd'hui. Il y avait également une animation mise en place durant laquelle Merlin l'Enchanteur et son valet pertaient à la recherche de l'enfant capable de retirer l'épée d'Escalibur à Fantasyland. Il y a également d'autres attractions comme le Toboggan d'Alice au Pays des Merveilles qui a été mûré, le Moulin très connu ou encore Indian Canoes où les visiteurs pouvaient faire du canoë du côté de Frontierland. Je le mets en secret à part, mais saviez-vous que le Videopolis était à l'origine très différent du restaurant que l'on connaît maintenant ? Dans un livre sorti pour faire la promotion du parc à son ouverture, il le décrit comme un lieu avec des représentations de spectacles live, les derniers jeux vidéo à la mode ainsi que l'endroit où était représenté le Videopolis Show dont voici le synopsis. Quatre gardements font tomber un livre de contes et aussitôt, des personnages familiers s'échappent des pages ouvertes puis commencent à raconter l'histoire de Carabos, la méchante impératrice de la forêt des images. Les voyageurs risquent d'être victimes de malédictions et retenus à jamais dans la forêt. Dites-moi d'ailleurs si certains ont déjà vu ce spectacle dans les commentaires, ça serait absolument dingue ! A Frontierland, tout est lié. L'histoire de Big Thunder Mountain, alias le train de la mine, est directement en lien avec celle de Phantom Manor et les boutiques et restaurants alentours glissent plein d'indices sur l'histoire. Ouvrez bien les yeux pour en savoir plus ! Quinzième secret, Big Thunder Mountain est une attraction aux chiffres absolument impressionnants. Saviez-vous que l'attraction est composée de 630 tonnes de métal, 4675 tonnes de terre et 34 000 litres de peinture ? C'est énorme ! Sachez également que la mort se cache à Disneyland Paris puisqu'à Frontierland, il y a une morgue. Pour ma part, j'ai toujours cru que c'était une boutique en travaux. En ouvrant l'œil, vous pouvez découvrir à l'une des fenêtres Melanie Ravenswood que je n'ai pas réussi à prendre en photo ici mais qui est plus visible depuis le Molly Brown. Lorsqu'il est ouvert, je vous invite à faire un tour au cimetière de Booth Hill qui se trouve derrière Phantom Manor pour y entendre des bruits très particuliers. Aussi, Evil Queen fait régulièrement des apparitions au-dessus de l'attraction des 7 nains. Il vous suffit juste de patienter un peu devant. Passons à la zone de Main Street qui regorge de secrets. Tout d'abord, sachez que dans l'arcade de gauche se cache une attraction très peu connue du public où vous pouvez revivre l'inauguration de la Statue de la Liberté. Elle se cache derrière ces grands rideaux rouges. A proximité, vous pouvez également vous faire raser au Barbershop Dapper Dance Haircut de Disneyland Paris. Pensez à prendre rendez-vous à l'avance. En attendant, vous pouvez aussi jouer devant le miroir à vous imaginer avec une moustache comme moi. Faites attention au numéro des immeubles de Main Street. Plus vous avancez dans l'allée et plus vous avancerez dans le temps avec l'architecture. Les dates correspondent aux bâtiments de l'époque et certaines dates ont leur importance comme le 1891 au-dessus de Storybrook Store qui correspond à l'année de décès du grand-père de Walt Disney. 21. Les effets sonores ont été remis à neuf à Main Street et je vous conseille vraiment de tendre l'oreille pour ne pas les rater. Au-dessus du dentiste Bixby Brothers, on entend un patient et la roulette du dentiste, tout comme les bruits de claquettes que l'on entend devant cette boutique. Près du Coffee Gringer, on entend un apprenti pianiste, mais il est plus difficile à entendre avec la musique du parc. Au-dessus du cabinet de dentiste, on retrouve sur la fenêtre le nom de 5 assistants en formation qui sont en fait les 5 directeurs artistiques du parc. Jeff Burke à Frontierland, Tim Delaney à Discoveryland, Tom Morris à Fantasyland, Eddie Soto à Main Street et Chris Thies à Adventureland. Si vous faites un tour à Lily's Boutique qui porte le nom de la femme de Walt Disney, vous verrez à l'intérieur des photos du couple absolument adorable et historique. Du côté d'Harrington's, sachez que la coupole permet de se faire entendre d'un bout à l'autre de la boutique. L'emplacement se trouve près de la caisse et le résultat est magique. Et enfin, dernier petit secret bonus, si vous souhaitez savoir comment faire 9999 points à Buzz l'éclair, je vous propose de découvrir ma vidéo située dans le petit i et vous saurez tout sur le sujet. Je vous invite en commentaire à me donner vos propres secrets afin qu'on puisse partager ça tous ensemble. Je remercie également Pixar Planet pour son aide ainsi que Hello Disneyland qui est une blogueuse que j'adore et qui avait fait aussi un article sur les secrets que j'avais trouvé très intéressant. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressés par les secrets du parc Disneyland, j'ai une chaîne à vous recommander, c'est celle de On s'envole Disneyland Paris qui est très complet sur le sujet. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi et cette vidéo et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous ! Bisous 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501